Bonjour Laetitia, toujours un bonheur de vous retrouver, je ne vous présente pas Nelson de Montfort bien sûr, voilà alors tout à l'heure il avait son spit ravissant le petit gringo dans les bras et vous quelle est cette merveille que vous avez là ? Est-ce que vous connaissez la race ? Non, j'avoue que c'est une première, mais il est tellement, tellement, il ou elle, je ne sais pas, tellement craquant. Le nom est très difficile à retenir. Alors c'est Shipperk, ça veut dire en flamand petit batelier, parce qu'en fin de compte c'est un chien qui était un chien de batelier sur le canal de Flandre. Donc c'est un petit chien, c'est le plus petit berger au monde. Alors il est tout petit là, parce que c'est une femelle, elle s'appelle Barbie, c'est pour ça qu'elle a un collier rose. Elle a deux mois et demi, mais elle va grandir, elle va faire dans les 5 à 8 kilos. Et combien ? Oh non, non, comme ça, voilà un mini chien quand même, mais 5 à 8 kilos quand même. Et alors ce qui est particulier avec ce chien, c'est comme c'est un berger miniature, c'est un chien qui a beaucoup d'énergie, qui est actif et qui a besoin de sport. Ah alors là il faut nous donner des conseils. Et voilà. Est-ce que vous faites courir votre chien vous ? Ah ben on n'a pas besoin de le faire courir, c'est lui qui nous fait courir. Mais est-ce que vous, vous pratiquez la course à pied ? Oui, je pratique la course à pied. Avec votre chien ou pas ? Depuis que nous l'avons, oui. Voilà. Et d'ailleurs c'est un bonheur. Alors vous savez que la course à pied, c'est le seul sport où vous dépensez autant de calories que votre chien. C'est-à-dire environ 600 kilos calories par heure. Ah oui, quand même. Donc c'est bien de faire du sport avec son chien parce que courir à deux, d'abord c'est très entraînant, c'est très motivant, c'est très efficace parce que le chien lui, il veut toujours courir. Même s'il pleut, même s'il neige, il adore courir. Donc il vous entraîne, ça lui fait du bien, ça vous fait du bien et ça renforce la complicité. Alors dites-moi Laetitia, pas quand c'est des chiots comme ça. Alors non. A partir de quel âge on peut courir avec son chien ? Alors courir en l'attachant à la fin de la croissance, vous pouvez commencer vraiment à faire du sport avec lui, mais pas avant puisque bien sûr il est en développement. C'est important de le citer, vous savez pourquoi ? Nous qui allons beaucoup courir, etc. Moi je vois parfois des chiots qui du coup traînent les fesses, vous savez, qui ne veulent plus courir. Et je vois les maîtres qui tirent et tout, et là je dis non. Non, non, c'est vraiment sport modéré. Alors vraiment il faut faire attention, certaines races aussi ont des problèmes cardiaques, donc il faut faire très attention. Comme les petits bulldogs là vous savez, ils ont toujours des problèmes de cœur. Et surtout des problèmes respiratoires, ils ont du mal à respirer. Alors si en plus on les fait courir, et bien ils peuvent être en apnée à un moment. Les chiens aussi qui sont obèses, alors ça aussi c'est une idée reçue, on se dit mon chien est obèse, je vais le faire courir. Non justement, il faut attendre qu'il maigrisse avant de le faire courir, parce que sinon on peut avoir un problème cardiaque. Et puis les chiens qui ont aussi des douleurs articulaires. Mais il faut savoir qu'un chien, quand même, il est taillé pour la course. Vous savez, le chien descend du loup, le loup est taillé pour la course. Donc un chien doit se dépenser. Et c'est vrai que courir avec son chien, ça s'appelle le canisport, c'est quand même le sport le plus simple pour vraiment le dépenser, le faire se dépenser pour éviter par exemple qu'il saccage l'appartement. Parce qu'il s'ennuie, ça arrive, qu'il déprime, qu'il devienne hyperactif. Ça lui fait du bien au moral comme au physique, exactement comme nous. Moi j'ai souvent en image, vous savez, les chiens qui aident les sportifs para-olympiques. Ah oui. C'est extraordinaire parce que vraiment c'est un tandem, c'est vraiment un couple. L'un n'existerait pas sans l'autre. Il y avait ce très beau film de Régis Varnier. Absolument, magnifique. Le titre m'échappe là à l'instant. Je crois que c'est la ligne droite. Oui absolument, formidable. Puis moi il m'est arrivé également de faire du ski avec Rigaud. Je me suis rendu compte que la raquette pour monter et puis le ski évidemment pour descendre, il est quand même plus à l'aise à la descente qu'à la montée. C'est ce qui est d'ailleurs le cas. On comprend notre cas à nous aussi. Oui, oui, exactement. C'est ce qu'on appelle le ski-during. Le ski-during. Le ski-during, ça permet justement de faire du ski avec son chien. Alors bien souvent ce sont des chiens de traîneau, mais aussi des braques qui font du ski-during, qui sont vraiment des vrais professionnels du ski-during. Et ils vous tractent. Alors c'est pour vous parler aussi du... Non mais là c'était pas, j'ai demandé à Gringo de me tracter. Non, non, là c'était... Un peu petit. Il descendait à côté. Alors quand vous courez avec Gringo, comment vous faites ? Vous le laissez en liberté ? Oui, oui. Alors ça je déconseille. Oui, je sais. J'étais sûr que vous alliez dire ça. Ah oui, pourquoi ? Parce que nous... Ça dépend où peut-être ? Après ça dépend où. Le chien est toujours attiré par une piste d'un gibier, un autre chien qui passe, un monsieur qui passe, etc. Ou quelque chose à manger. Donc vous passez votre temps à courir, à vous arrêter et à ailer votre chien. Et puis c'est dangereux. Alors comment fait-on ? Alors moi je conseille de prendre tout simplement les accessoires pour le canis-cross. C'est-à-dire, voyez, là j'ai une... C'est bien le nom déjà, canis-cross, c'est très professionnel. C'est une ceinture spéciale, voilà, avec une longe, alors c'est pas une leste comme vous pouvez avoir, c'est une leste extensible, ce qui évite les à-coups justement. Quand le chien tire, ça évite d'être basculé en avant, surtout si vous avez un chien qui fait 40 kilos, il peut bien vous entraîner. Et en même temps, il vous entraîne. Si vous avez un chien de plus de 20 kilos, ce qui n'est pas le cas de gringo, ça vous permet de tirer, par exemple, dans les montées. Exact, exact. Ça peut servir. C'est pas anodin, absolument, absolument. C'est quelque chose. Et comme ça, vous pouvez courir encore plus vite et plus loin. J'apprends plein de choses. Oui, c'est intéressant, bien sûr. Et bien sûr, le chien, pas le collier, vous lui mettez un harnais pour être attaché à vous, bien sûr, pour vraiment qu'il soit bien tiré. Et ça va de soi. Et puis moi, je préfère les harnais de toute façon pour tous les chiens. Merci beaucoup Laetitia. Comme à chaque fois, c'est un plaisir de vous accueillir. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Et embarquez cette petite merveille avant que je parte avec. Voilà, merci Laetitia. Merci. 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 Merci.